Stéphane Monette, quand Buris a mis sur le marché son éliminateur, ça a créé une commotion dans le marché parce que c'était la première technologie de ce genre-là qu'on avait. Puis, si on l'explique rapidement, c'est un scope rangefinder. Exactement. Qui adapte ton ridicule. Oui, en fait, ce que tu fais, c'est que tu vois ton jubilé, tu payes sur le piton, il est à 100 verges, tu restes à croître du centre parce que tu ajustes à 100. Mais s'il est à 300, le télescope s'ajuste automatiquement à 300, tu lâches le cou et il va. Ça, c'était le 5. Ça, c'est ce qu'ils ont mis sur le marché au départ. Exact. C'est une technologie qui est le fun, on peut faire entrer nos chartes balistiques pour que ça ajuste selon nos choses. Exactement. Mais ça a l'air aérospatial. Bien, en fait, tout le monde avait la même idée. Les fans de Buris, ceux qui aimaient cette technologie-là, ils ont sauté dessus. Oui. Les gars conventionnels, mettons, comme Steph, qui aimaient les vraies carabines, les belles montures, les beaux skos. Moi, je faisais, pour moi, ça avait l'air trop Star Wars, pour le moment. Oui, oui, oui. Mais ils ont compris. Ça fait que Buris arrive cette année. Ils ont souhaité ça? Oui. Regarde, tu arrives avec celui-là. Ah, tabarouel. Regarde, la même technologie, mais quel beau télescope. Là, on a vraiment, tu sais, des grosses molettes avec une préhension facile, même avec des gros gants. Ils apprennent de mettre des gros, du gros guirs sur les roues, on va dire, même, pour vraiment être capable de le pogner. Mais les putons sont sur le côté. Bon, regarde, ils ont pensé à ça. C'est très, très bon point que tu dis des grosses guirs, mais quand il fait froid, puis tu sais, mon oncle Stéphane, la technologie, il aime ça, mais pas trop. Mais ça, c'est vraiment capoté, parce qu'ici, OK, tu as une manette qui vient avec. Ah, tu peux la mettre ailleurs. N'est pas là où, puis tu fais une pesée dessus, tac, le télescope, il allume, tu vois ton gibier, tac, il range, tac, tu tires. Mais ça, c'est solide. Ça, c'est vraiment cool, là. Tu sais, ils ont fait vraiment ce qu'il fallait. Puis un autre avantage, moi, quelque chose qui me fait peur dans ce genre de télescope-là, c'est qu'il y a beaucoup de concurrents, outre-mer, on va dire ça comme ça, qui nous offrent des technologies de même, mais qui sont entièrement digitales. Si tu as plus de batterie, il n'y a plus rien. Pas lui. Ça reste un scope. Bien, tu sais, tout ce que Buret s'y fait, c'est tout le temps pour des chasseurs. Fait qu'ils sont conscients que ça peut arriver, c'est de l'électronique. Exactement. La batterie ne marche pas, il n'y a pas de trouble. Tu as ta croix, tu as quand même des échelles. C'est ça. Si tu es wise, puis que tu aimes un peu, tu sais, tu comprends le système, tu vas te faire une charte que tu vas garder dans tes poches, que si ta batterie ne marche pas, 100, 200, 300, c'est ce pin-là, ce pin-là, ce pin-là, ce pin-là, puis tu as de quoi tout de suite. Moi, ce que j'adore, par exemple, ceux qui font du tir rapide, le prédateur, tu fais du coyote, tu mets ça sur une 2-2-3, une 2-43, coyote, il go, clic, clic, ta-ta-ta, clic, clic, ça va être… Mais oui, mais oui, mais oui, mais tu sais, ça reste que la technologie est super le fun, puis elle peut vous donner un avantage machin, rapide, dans le domaine de la chasse, surtout si on ne veut pas commencer à tout traîner un paquet d'outils, parce que là, tu es dans ton rangefinder dedans, tout, tout, mais ça reste que quand tu manques de batterie, tu es dans le caca, là, ça reste que tu manques de batterie, même si ce n'est pas tes calculs balistiques, on va s'entendre, tu restes avec une lunette de visée et un X dedans. C'est vrai de ça, c'est vrai de ça, puis pour les gars de terrain, c'est ce qu'on veut. Fait que, tu sais, les buristes ont vraiment fait leur job, puis là, bien, écoute, c'est la folie au shot-show, tout le monde est sur le télescope-là. Oui, c'est la belle grosse nouveauté d'un télescope. Oui, oui, vraiment le fun. On a finalement, puis tu sais, c'est un vrai scope, il est beau, il est beau, il est beau, il est vraiment beau, fait que, tu sais, l'esthétique est là, les affaires sont là, fait qu'ils ont fait ce qu'il fallait, fait que le job est bien fait. Avec la qualité de construction d'un buriste, avec la clarté optique d'un buriste, tout ce qu'on veut de retarde là-dedans. Hé, belle trouvaille, chum! Merci, puis ça s'en va sur ma carabine. Salut tout le monde!